Après le concert spirituel animé par la chorale La Voix Céleste d'Akobato et plusieurs chantent vendredi 1er septembre dernier dans le cadre de la fête des moissons de la paroisse El Centoriole d'Akobato, il a été organisé dans la soirée de ce samedi, veille de la fête des moissons, une conférence en honneur du prophète pasteur Oshofa. Cette conférence a été co-animée par le fils biologique du prophète, assistant vénérable supérieur évangéliste Baba Toundé Isaïe Oshofa et le chargé paratial vénérable suprême évangéliste Gouli, Lucien Bakpo. Au cours de la dite conférence, Isaïe Oshofa a présenté l'histoire et les œuvres du prophète Oshofa. Samuel Bileou Joseph Oshofa, prophète pasteur fondateur de l'église du christianisme céleste, est né au Naomi, actuel Bénin, le 11 octobre 1909, à Porte-Nouveau, la capitale de la République du Bénin. Avant la naissance du prophète, son papa chrétien protestant méthodiste fit un vœu au Seigneur, « Si tu me donnes un garçon, je le mettrai au service de Dieu ». Comme sa prière a été exaucée, il a donné le nom de Samuel à l'enfant, car il a été demandé à Dieu, parce que tous ses enfants mouraient aussitôt après la naissance. Papa Samuel Bileou Joseph Oshofa a été donc confié à un catéchiste méthodiste du nom de Moïse Yansoumou, le papa de Nathaniel Yansoumou, quand il avait environ 9 ans. Il fut retiré plus tard par son père, car ce dernier n'appréciait pas la façon dont son enfant était traité. Son père décida donc de lui apprendre son métier de champanthier. À l'âge de 29 ans, son père est décédé. C'est là qu'il a commencé par jouer aux instruments de musique comme le piano, la flute, la guitare et la trompette pour subvenir à ses besoins jusqu'à l'âge de 38 ans. Le métier de champanthier n'était plus trop rentable. C'est pourquoi il a décidé de se lancer dans le commerce du bois d'ébène qu'il trouvait dans la forêt de Wongong, qui fait corps avec la rivière de Kodrou. Un jour, le pirogueur qui le conduisait a volé sa nourriture alors qu'il était allé dans les bois. Mais avant qu'il ne revienne, le pirogueur avait déjà les maux de ventre. Au retour, il a demandé ce qui lui est arrivé et il répondit qu'il avait volé sa nourriture. Automatiquement, le prophète a prié pour lui et il trouve guérison. Suppris, il prit la fuite et laissa seul le prophète dans la forêt. Il a passé 90 jours dans cette forêt où il ne mangea que du miel et ne buvait que de l'eau de Kodrou. Il a été missionné par le Seigneur Jésus-Christ dans la forêt qui a fait corps au lac de Kodrou. De retour à Porte-Nouveau, il a reçu une injonction du Seigneur Jésus-Christ pour fonder une église dans laquelle on adorera que Dieu, en vérité et en justice. Il mettra donc sur pied cette grande église sainte venue des cieux le 29 septembre 1947 à Porte-Nouveau. Mais c'est en 1977 qu'il a dû quitter le Bénin pour le Nigéria où il résidera jusqu'à sa mort le 10 septembre 1985. Car le prophète avait annoncé au feu présent Mathieu Kéreko que des mercenaires viendraient, ce qui a poussé le président Kéreko à vouloir l'arrêter. Il a été enterré le 29 octobre 1985 à Imekor au Nigéria. Dans la foulée, plusieurs fidèles qui ont participé à cette conférence ont posé plusieurs questions dont l'une est de savoir pourquoi la vision et quelle est son importance dans l'église du Christianisme non céleste. Ce n'est pas aujourd'hui que l'esprit descend sur les gens. C'était depuis le temps des apôtres. Si quelqu'un souffre et on l'amène au sein de l'église, les visionnaires vont lui révéler gratuitement de quoi il souffre. Le visionnaire qui n'est pas dans l'esprit va mal prophétiser car ce sont deux esprits qui viennent, celui de Satan et celui de Saint-Esprit. Pour dire la vérité, il faut être sanctifié. Cela n'a pas d'expérience. Celui qui ne dit pas la vérité n'aura pas le Saint-Esprit. Par ailleurs, le chargé paracial a évoqué l'importance de cette conférence avant d'exhorter la congrégation à emboîter les pas du feu prophète SBJ Oshofa et travailler selon la dévice de l'église du Christianisme céleste pour avoir la grâce divine. En bon sympathisant de la parole, El Santoriol, le promoteur du groupe de presse Le Béninois Libéré a assisté à cette conférence. Sous-titrage Société Radio-Canada